Antoine ? T'as l'air crevé, Antoine. Heureusement que demain c'est dimanche. Non, justement. On travaille le dimanche, on a pris du retard. Et là, t'attends de prendre un verre ? T'as vu comment je suis ? Il faut que j'aille me changer. On serait mieux dans ta chambre. C'est comme tu veux. Viens. T'as une belle vue. Je voulais t'appeler, mais j'avais pas ton numéro de portable. Tiens. Tu te sers parce que moi, j'en peux plus, je vais prendre une douche. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je veux pas que tu t'envoles. Mais je veux pas m'envoler, Antoine. C'est moi qui suis venue. Ça me fait plaisir d'être là, mais... Si tu commences par m'enfermer, ça va plus. Je sais que t'as vu Nathan l'autre soir. Oui. On s'est aperçu. Bonjour, bonsoir. Bon, Antoine, voilà ce que j'ai à te dire. Ton histoire d'amour avec moi, elle existe pas. Tu te montres le bourrichon parce que c'est plus facile de rêver que de se coltiner quelqu'un de réel. Tu me fais penser à mon ami Rachel. Son amant vit à Rabat. Elle lui parle tous les jours au téléphone, mais il se voit jamais. Il y a une chanson là-dessus. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver de toi. Mais moi, tu vois, je suis là, avec un corps qui me plaît plus, avec une vie où tu fous le camp. Tu m'empêches pas de me battre, même si j'ai un peu perdu le cap. Alors ce que je te propose, c'est le contraire de ce que tu m'offres. Je veux pas m'engager pour l'avenir avec toi, mais je veux bien faire une halte. Juste une halte. Avant de reprendre la route, si t'es d'accord. Une halte? Ça veut dire quoi une halte? C'est ce que je préfère dans la vie. C'est quand on oublie le but du voyage. Quand on pense plus au chemin, quand on s'arrête pour souffler un peu. D'accord. T'as besoin de halte. Mais j'aimerais bien me changer, t'as peut-être vu mes frags. Ils sont toutes lues. J'ai trop parlé, excuse-moi. Je t'appelle. Je t'arrive. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501